Radio Classique et ITV présente, en route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. Évidemment, la fracture qui s'est produite depuis hier est importante. On voit bien qu'il y a finalement deux lignes qui sont en train de se dessiner. Une ligne qui se dit qu'avec le Front National, pourquoi pas, on pourrait demain faire un certain nombre de choses ensemble. – Ce n'est pas ce que dit le président de la République. – Il ne dit pas exactement ça. – Il a dit devant les représentants de l'UMP qui sont venus le voir à l'Elysée hier matin, il leur dit, de toute façon, on ne peut pas habituer les électeurs de l'UMP à voter pour le Parti Socialiste en gros. – Oui, mais vous voyez, à partir de ce type de raisonnement, évidemment, ça conduit à des glissements progressifs. Vous voyez, par exemple, nous, on a voté à un moment donné tous les gens de gauche pour Jacques Chirac. On l'a fait sans qu'on s'habitue à voter tout le temps pour l'UMP ou pour les candidats qu'elle désigne. Donc, on a pris nos responsabilités à ce moment-là. Et c'est normal de prendre ces responsabilités. – J'ai lu votre livre qui s'appelle « Et si la France s'éveillait ? » parce que vous évoquez justement, donc c'est dans la collection Tribune Line chez Plon, ce glissement idéologique, page 185, vous parlez du président de la République, vous dites, il est dans la provocation, il n'a qu'un seul but. Je vous cite que c'est important, « Regagner l'adhésion des couches sociales très sensibilisées à la montée de la délinquance et de la violence, et donc au discours du Front National. Trois petits points, pour cela, il est prêt, dites-vous, à franchir bien des lignes jaunes. C'est quand même violent, sévère. » – Oui, je le crois, mais en fait, ce qui vient de se passer le confirme quand même. Ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'évidemment… – On va y revenir au livre, restons sur cet aspect-là, celui des cantonales, de la situation politique d'aujourd'hui. – Sur ce point-là, il y a aujourd'hui dans les quartiers populaires une désespérance absolue sur l'économie, sur la montée de la sécurité, sur la violence. Or, sur ces points-là, le président de la République a échoué. Mais du coup, il est obligé de durcir encore plus son langage pour essayer de faire oublier cet échec. Et c'est ça, tout son problème d'aujourd'hui. – Sous-titrage FR 2021